Vous vous rassemblez devant moi, affamé, terrifié, serrant votre marmaille contre vous. L'Empereur Émir et ses Légions ont envahi nos terres, assiégés chaque forteresse d'ici aux Montagnes Bleues. Chaque jour, l'Empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre ! Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés ? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la Conjonction des Sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée Magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite, pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la Conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous... Avons-nous tiré l'épée à leur encontre ? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres ? Ces fameux sorceleurs. Des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie. Leurs corps déformés par des rituels impies. Envoyés combattre des monstres, alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps. Mais certains rôdent encore sur nos terres. Ils offrent leur service contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne ! Brisé par la guerre ! Les combats sont le souhait des dieux. Leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur. Le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière ? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes ? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel ? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Et bien, bonjour et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve... C'est PowerSense bien entendu. Et on se retrouve pour ce Witcher 3 Wild Hunt. Un bord de putain de jeu que j'ai déjà testé. Et qui est vraiment, vraiment énorme. Aussi bien dans les combats, dans le scénar, que dans les graphismes. Honnêtement, il pourrait peut-être être même le jeu de l'année 2015. Par contre, ouais, je vais regarder le son pour voir si... Non, ça va, ça va, le son est bon. Donc voilà. Après, c'est comme si je n'ai jamais joué au 2-1. Je ne connais pas énormément l'histoire. Donc voilà. Et après, je vais aussi tester parce que ça fait deux jours que je l'ai. Je ne pouvais pas en faire direct, mais j'ai toute la journée et la soirée d'hier. Je n'ai pas pu m'empêcher de rester sur ce jeu incroyable. Qui m'a... Peut-être pas vraiment rendu accro non plus, mais qui m'a quand même fait... En fait, ça m'a fait passer le temps super vite, quoi. Limite, ça faisait deux heures que j'étais sur le jeu. Je ne m'en rendais pas compte, quoi. Bon, maintenant, on va arrêter de parler. On va tout de suite commencer. Non, on va aller sur Histoire et P, parce que c'est mon premier. Et on va commencer avec un stuff de base, niveau 1. Donc Histoire et P, ouais, c'est bien. Allez, go. Et là, et ouais, comme vous pouvez voir, la première partie, la découverte sera en 1080p. Pour redécouvrir la beauté du jeu. Même si on ne verra pas totalement toute la beauté du jeu. Parce que j'ai d'abord compressé. Puis ensuite, une fois qu'il sera encore compressé, le gaming sera encore compressé. Puis il aura donc une double compression. Parce que YouTube compresse une deuxième fois, en fait. Même que moi, je l'aurais déjà compressé, parce que c'est plus vite. Donc vous verrez, c'est beaucoup plus beau que ce que vous voyez en vrai. Donc voilà, pas si fier à ce que vous allez voir. C'est beaucoup plus beau, quand même. Et je vais essayer cette fois-ci de faire en 1080p. Et cette fois-ci, je vais quand même essayer de ne pas me faire de bonheur sur le côté comme j'ai fait juste avant. Allez, sur ce, on y va tout de suite. Allez, on se retrouve juste après. Euh, oui, 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 pour rentrer. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. ... ... C'est parti. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. ... Je sais, je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. ... C'est parti. ... 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 Ça par exemple, il a compris la leçon. ... 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 Petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kaer Moray. Tu as retrouvé le casque ? Siri ! Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. C'est bon. Est-ce qu'il y a ? C'est bon. Ça fait longtemps que j'attends ce monde. Non. C'est bon. Tout va bien ? Oui. J'ai fait un cauchemar. À quel sujet ? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kaer Moray. Je prenais un bain, et à côté de moi, il y avait... Tris ? Vien et faire. Bizarre, non ? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds ? Pas de doute, alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Siri et... Je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin... C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides. Mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve... Tu disais que c'était un cauchemar ? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Siri. Et moi, j'étais immobile. Incapable de boucher un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Siri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne. Pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends. Montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. Après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lila et la grosaille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, à la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite, ensolez près de Visima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce Postescriptum ? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée. qui nous a servis lors de situations... délicates. Ah, les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous ? Deux ou trois jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends. Tu les entends ? Je les entends et je les sens. Des ghouls. Ciel ! Et maintenant, on va s'arrêter ici. Donc, si vous voulez voir le combat contre les ghouls, et comment va se passer la recherche de Yennefer, il faudra aller voir le playthrog. Bon, après, il y a eu des petits freeze, des petits bugs de son. Parce que comme j'ai dit, la full HD avec frappe, ça fait des... Ben, ça va bien, quoi. Donc, la suite, ils seront en 720p. Donc, ces problèmes seront supprimés totalement. Il y aura plus de problèmes. Donc, ne vous inquiétez pas par la suite, ils seront plus là. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à like si ça vous a plu, et à commenter. Allez, sur ce, salut ! On se retrouve très bientôt pour le playthrog, ou pour le tuto 5. Allez, salut !